Bonjour tout le monde, donc cette fin de semaine, mon marché d'aliments naturels préférés faisait un gros festival biologique, donc tu rentrais à l'intérieur et t'avais plein de petits kiosques où tu pouvais déguster plein de trucs, donc c'est le marché TAU, pour ceux qui connaissent, donc c'est un magasin d'aliments naturels et biologiques, donc je suis allée là et j'ai acheté plein de trucs parce que tant qu'à être là, pourquoi pas encourager le biologique, puis j'ai acheté des trucs, c'était comme des prix vraiment abordables je trouve pour le biologique, c'est sûr que je prends pas les piments qui sont comme 5$ la livre, mais il y a vraiment bon deal, donc je vous laisse aller avec la vidéo et puis j'espère que vous allez apprécier, let's go! Ok, donc je vais commencer avec ça, j'ai toujours voulu essayer le kombucha, qui dans le fond, si vous connaissez pas ça, c'est bien bien populaire, c'est du thé et c'est fait avec, je suis vraiment pas sûre, des cultures bactériennes, donc c'est comme un peu, si vous voulez une référence, le yogourt, mais pas vraiment en même temps, donc c'est ça, c'est juste dans le kombucha que vous pouvez avoir ça, puis j'ai pris la saveur menthe et chlorophylle, je sais pas si ça va être bon, puis ça va coûter 3$, il y a ces boules-là que, dans le fond, j'ai pris en portant d'habitude, mais là, je les ai trouvés en boules, je suis trop contente, ils étaient 3,50$ à la place de 5$, donc c'est pour ça que je les ai pris, parce que 5$, je trouve ça vraiment cher, j'ai pris des épinards, c'était 3,50$, donc tout ce que je vous montre, c'est biologique, c'est pendant le festival que j'ai pris ça, donc j'ai mes balanes que j'achète tout le temps équitables maintenant, donc c'était environ 2$ pour 6$, 5$, 5$, une tomate qui a coûté 88 sous, de la salade, c'était 3$, des fraises, 2,50$, de la... en fait, moi j'appelle ça de la luzerne, mais ça, dans le fond, ça dit que c'est un mélange de germination, donc c'est des pousses de tout genre, et puis ça a coûté 2,80$, j'ai aussi pris du chou-frivé, ça a coûté juste 1,50$, c'est vraiment cheap, le kale, si vous ne savez pas, puis en plus c'est bio, c'est vraiment cheap, comme j'ai dit, et j'ai trouvé cette recette-là dans un magazine végétalien, fait que j'ai décidé de... c'est pour ça que j'ai tous les ingrédients, donc la tomate, les épinards, les pousses, et en tout cas, je vais avoir ça, et puis là, vu que c'était le festival, j'ai eu comme... ils m'ont donné un petit sac cadeau, là, donc à l'interfilleur, ça vient avec des flocons d'avoine, donc c'est quand même une grosse quantité, là, c'est vraiment cool, biologique, ils ont donné une bouteille d'eau, ça, j'étais comme, pourquoi? Puis en plus, moi, je ne suis pas vraiment contente parce que je n'achète jamais de bouteille d'eau, je bois l'eau du robinet, je trouve que c'est du plastique inutile, puis si vous voulez vraiment faire attention à votre eau, bien achetez quelque chose qui va la filtrer. Parce que, en tout cas, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Ça venait avec une petite pomme, je trouvais ça cool, tu sais, ça a l'air d'un arbre, là, fraîchement accueilli, là, elle est toute petite, puis en tout cas, tu sais, ben québécois, là. Et finalement, ça vient avec un échantillon de poudre protéinée à la vanille, donc je vais essayer ça. J'en ai essayé un dans une marque, puis j'aime pas vraiment ça dans mes smoothies, mais en tout cas, on sait jamais. Donc, c'est la marque Hemp qui fait ça. Donc, c'est avec, en français, c'est des cœurs de, ah, je sais pas, attendez. J'en ai ici, c'est, c'est quoi en français? Des chambres. Donc, c'est fait avec la pâte de chambre, j'imagine. Puis ça, c'est des petits achats que j'ai fait à part, donc je vais me chercher des pain wraps, parce que, pour faire la recette que je vous ai montrée, il manquait du chou, parce que là-bas, il est un petit peu trop cher, donc celui-là, il est pas bio, là, puis j'en voulais pas un gros, parce qu'il y a du chou, tu passes pas ça, comme, tu sais, faut que t'en manges à chaque repas si tu veux le passer. Fait que là, j'ai essayé de prendre un petit, là, un concombre qui est pas bio non plus. Ah oui, donc ça, c'est 3$, ça, c'est, ça m'a coûté comme 1,67$, parce que c'est au poids, et 80 sous pour le concombre. J'ai essayé d'acheter des produits locaux qui viennent du Québec, parce que c'est la saison, donc pourquoi pas les encourager? Et puis ça, j'ai pris ça, c'était 50 sous, et là, vous allez me dire, ben, pourquoi t'en acheter juste une? En fait, ça fait un moment qu'ils ont leur rabais, c'est comme, c'est 50 sous pendant une couple de semaines, fait que j'en ai acheté avant, et j'ai pris des bantons comme ça, parce que j'ai cherché à l'épicerie, là, c'est fou, j'ai regardé les ingrédients de comme 10 boîtes, là, puis ils ont tous comme des oeufs ou du lait. Ceux-là, il y en a pas, ils sont végétaliens, fait que j'ai pris ça parce que j'avais besoin de quelque chose pour l'école. Donc, c'est tout pour mon petit, ma petite épicerie, ça va me durer une semaine, ça, c'est sûr, là. Et puis, voilà, donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!